C'est pas des articles de merde cette fois-ci Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Ça arrive bientôt Si c'est à temps de voir ce qui s'est passé avec mon visage Abonne-toi tout de suite Avant d'oublier, activez les notifications Reviens tous les jours, je ne bouge pas Je ne bouge pas, je ne fais qu'attendre que vous soyez là Et que vous m'écriviez J'avais une autre vidéo de prévu Et qui est déjà filmée pour aujourd'hui Mais Il s'est passé un truc Un truc magique qui arrive très 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 peu souvent Qu'il fallait que je vous partage C'est à dire un solde quasiment de tout A moins 50% chez Sephora Enfin de tout Ok je rectifie Tous les articles dans la section solde Sont à moins 50% A peu près C'est pas des articles de merde cette fois-ci Et j'aimerais juste faire une vidéo Pour vous dire qu'il y a des trucs à attraper Rapidement J'ai même manqué le coche Juste pour vous faire un petit Un petit tease comme ça Sur des palettes Pat McGrath A moins 50% Oui j'ai manqué le coche Parce que quand c'est arrivé J'ai attendu 5 minutes Mais la bonne nouvelle C'est que ça peut revenir Ça veut dire que c'est pas exclu Qu'une autre fois Une palette de Pat McGrath Peut être à moins 50% Donc je garde espoir Il faut toujours voir le côté positif des choses Et avant que j'oublie Et que je commence avec mes 12 articles Que je vous suggère Recommande Ce que j'ai Ou ce qui me semble bien J'aimerais juste annoncer Qu'il y a la personne gagnante Ici De la palette Salbaré De Colourpop Tu as 48h A partir du moment de cette vidéo Pour me contacter Sinon cette palette Partira Chez Patreon Et une de mes marraines La gagnera Et Ça serait dommage Donc Il m'écrira dans mon email Qui est dans la barre d'infos Si c'est toi Et Je souhaite bonne chance A tout le monde Il y a un autre concours Qui a lieu sur Patreon Je vous dis qu'on a pas mal de props Pas de props Des petits cadeaux Des petits trucs Plus clientèle Là-bas Et Ça vaut la peine Ça vaut la peine Si ça vous tente Je vais mettre les là ici Voilà Vous pouvez aller regarder Si ça vous tente Bref Passons à la liste Nous sommes là pour ça Je commence Je me suis maquillée Avec la palette Born to Run Ok Je pense Qu'elle en vaut la peine Vraiment Je mettrai d'ailleurs Tous les liens De mes suggestions Dans la barre d'infos Il y a certains de ces produits Que je connais Il y a certains produits Que j'ai acheté Mais que je ne connais pas encore Et que je n'ai pas encore reçu Et il y a certains produits Que je ne connais pas Mais qui me semblent intéressants Ok C'est des catégories variées Donc la Born to Run Oui franchement Je vous la conseille Prenez-en un pour Noël Pour quelqu'un Parce que Je pense que c'est le moment De faire des stocks Juste ça Il y a aussi Une de mes palettes Highlighter Favorites Du monde Qui est la Smashbox Spotlight palette Et il y a les deux teintes Et donc il y a Dans la palette J'ai mis la perle Aujourd'hui Il y a le trio Perle Et il y a le trio Gold J'ai le trio Perle Et c'est mon favori Le trio Gold C'est parfait pour les gens Avec un médium Plus foncé Je dirais pas Très 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 foncé Par contre C'est pas Des highlights Disons bronze Mais ça reste dans les dorés Comme le nom l'indique Et Perle Pour moi Ça fonctionne Déjà très bien Donc Écoutez Elle est vraiment Rendue pas chère Et c'est une de mes favorites Et il y en a trois À l'intérieur Courées Je pense que c'est une palette Vraiment sous-estimée Et ça fait des années Que j'en parle Parce que c'était au moment De la collaboration De Casey Holmes C'est elle qui a fait Qui a créé Ces deux palettes là Et depuis C'est rendu dans les stocks Réguliers Donc ils l'ont pas enlevé C'est un classique De Smashbox Un mois qui s'est décidé De l'enlever maintenant Mais Si c'est le cas Ça va être très triste Pour Pour le monde du make-up Je pense Parce que Faites-moi confiance Franchement faites-moi confiance Au pire vous pouvez le rapporter Chez Sephora Si vous êtes au Canada Je parle bien sûr De Sephora Canada Et Etats-Unis Mais je pense qu'on a à peu près Les mêmes soldes Je sais que j'ai du monde Qui m'écoute un peu partout Donc Autant en profiter Si vous connaissez quelqu'un Ou Est-ce qu'on pouvait passer par Je sais pas Mais Je dis que c'était Trop bonne occasion Pour pas en faire une vidéo Et pas vous donner mes suggestions Parce que A chaque fois que je scrollais Sur le truc J'en ai fait une petite story Je me suis dit Non mais il faut que je leur en parle Il faut pas qu'il manque ça Et tout Et donc Voilà C'est ça la vidéo C'est rassin J'ai pris deux articles De ces soldes Donc j'ai pris La Natasha Denana Mini Lila Qui est Encore une fois A moins de 50% Donc je pense C'était comme 27$ Au lieu de Non 17$ Au lieu de 35$ Bah j'en ai pris une Et toutes les grandes palettes De De Natasha Denana Aussi sont soldées Pas toutes à 50% Mais quand même Et des bons soldes Je dirais quand même Que les grosses Grosse roses palettes Qui étaient genre A 300 boules Sont rendues je pense A 169$ Ou des Des broutilles Ou je sais plus Ça reste quand même Très cher Si par exemple Vous aviez l'oeil dessus Depuis super longtemps Et que vous hésitiez Bah c'est peut-être Le moment de Passer à l'acte De mon côté Les grandes 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 Palettes Ne m'ont jamais 100% Convaincu Parce que J'ai jamais testé Si j'ai testé Une fois Une mini palette De Natasha Denana Dans une vidéo Que j'avais fait En collaboration Avec Christine De Fille ordinaire J'ai été moyennement Impressionnée Mais encore là C'était pas la meilleure collection En plus C'est une collection des fêtes Mais là J'ai pris Cette mini lila palette Et je verrais bien Ce que ça va donner Autre produit Que j'ai pris C'est La collaboration De Becca Et Chloé Kardashian Donc il y a Une palette Avec 4 petits Highlighters Blush Et bronzers Glowy dessus Je sais pas Si vous vous rappelez Mais j'avais dit Je sais que Becca Tombe en solde Leur collection Tombe en solde Forcément Au cours de l'année Et cette collection là Elle était sortie Au début de l'année Et j'ai attendu J'ai attendu Mais j'avais mon oeil Sur cette collection là Depuis bien longtemps Et quand j'avais été En France d'ailleurs J'en avais testé Avec quelques-unes D'entre nous Quand on était chez Sephora Et je me suis dit Non Je vais pas la prendre A plus après Je vais attendre Je vais attendre Je vais attendre Et le moment est arrivé C'est à moi Ça arrive Ok Donc Malheureusement Il y avait pas les deux palettes Il y avait juste celle de Chloé J'aurais aimé voir Celle de Malika aussi Mais je m'en fous J'avais trop 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 Donc toute la collection À part la palette de Malika Qui est bizarrement pas là Tout le reste Les rouges à lèvres Les gloss Le pot avec les X et les O En highlighter libre Comme des cailloux Ça aussi c'est dans la liste Si vous avez zioté ça Depuis le début C'est le temps aussi C'est une bonne idée Parlons de Tarte Il y a quelques petits trucs De Tarte Oui je sais J'ai pas beaucoup l'habitude D'en parler Comme Marc Chouchou Mais j'aimerais juste Vous mentionner Qu'il y a des trucs Assez intéressants Donc il y a les highlighters Moi j'aime bien Le highlighter En Amazonian Clay Il y a ça Il y a aussi La Pro Glow Highlight Et Blush Vraiment super intéressante Et la Pro Glow Contour Palette aussi Que j'entends Dont j'entends vraiment Beaucoup beaucoup parler Tarte pour moi reste Les best En termes de blush Et highlighter Et bronzer C'est vraiment Dans mes favoris De cette marque là Après ça Il y a une palette Qui semble assez intéressante Mais je l'ai pas prise Mais elle semble assez intéressante Et je pense que jusqu'à maintenant C'est une des palettes Les moins décevantes De la marque Ça s'appelle La Pro Remix Palette Donc c'est celle Avec le plus de couleurs Il y a une petite quantité De couleurs Au milieu en carré Et puis il y a Genre 4 ou 5 métalliques Sur une autre colonne Ça aussi Ça semble super super bien Je pense que Parmi d'entre vous L'avez aussi Si vous avez profité De ce solde Si vous avez des opinions Sur ce que je présente Dites-les dans les commentaires Est-ce que vous approuvez Ou est-ce que vous me dites Ah non J'ai testé ce produit là Mais je n'étais pas 100% convaincue Je le recommande pas Pour les résultats Les raisons suivantes Voilà Comme ça On va pas acheter Que de la mer Toe face Je sais C'est une autre marque Que je n'aime pas tellement Dont je ne parle jamais Mais je voulais juste dire Qu'au moment où la gold palette Est sortie Ça avait fait tout un tapage Et que tout le monde la voulait Et là Elle est réduite Et si j'avais pas Autant de palettes Avec les couleurs Et tout Les mêmes couleurs Qu'à l'intérieur Je pense que j'aurais passé le pas Parce que Quoi qu'on en dise Toe face Ont quand même des fards De qualité C'est juste Que parfois C'est Premièrement très cher Donc là c'est soldé Ça va Et deuxièmement C'est très beige aussi Et Pas très nouveau Mais la gold palette Quand même sortait pas mal du lot Et Elle était intéressante Si ça vous tente De tester la couleur De Toe face aussi Ensuite Chez Kat Von D Il y a la Alchemy palette Je sais pas si vous vous rappelez L'année dernière Je l'avais acheté La palette un peu triangle Avec 4 fards Transformers À l'intérieur Nan 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 Non J'ai eu un bug Les 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 fards Que vous mettez par dessus Un autre fard Et ça change de couleur Vous voyez ce que je veux dire C'est les transformers Non Transformateurs Transforimix Vous pouvez les mettre Comme highlighter Comme fard à paupières Vous les mettre où vous voulez Sur le visage Elle est super soldée Et je vous la recommande À 100% aussi Ainsi que Celle là C'est pas tant Une recommandation De ma part Parce que j'avais fait Une semaine une palette avec Et j'ai fini par la revendre Parce que j'étais pas 100% convaincue Il y a quand même des fards De très bonne qualité dedans Mais je dirais que Pour le prix à l'époque C'était pas Mon choix numéro 1 Mais maintenant Qu'elle est soldée La Kat Von D 10th Anniversary Palette Peut être vôtre Je me rappelle Qu'à l'époque Tout le monde était dégoûté De ne pas avoir pu mettre La main dessus Il y a aussi les pinceaux De la collection Qui sont disponibles Il y a aussi le highlighter Que j'ai vu Et le Glimmer Veil Or Qui est là aussi Il vous attend Si ça vous tente J'ai l'impression Que dans ces soldes là Il y a beaucoup de produits Que c'est des produits Dont le Le hype est terminé Et ils s'en vont rejoindre Les produits tristes Genre La section On vous a oublié Merci pour le bon moment Mais Il y a plus frais Que vous maintenant Vous voyez C'est triste Parce que quand Ces produits Des Kat Von D Qui étaient sortis Par exemple Tout le monde avait fait Un tapage Pendant un bon bout de temps Et tout le monde Les voulaient Et maintenant Ils sont comme C'est passé On a plus besoin Édition limitée Donc Si vous le vouliez Depuis Prenez le Je vais aussi parler D'un produit de By Beauty Les Amuse Bush Liquefied C'est des Liquid Lipstick Amuse Bush J'ai mis un Amuse Bush Aujourd'hui C'est pas un Liquefied Mais j'en ai essayé Ils sont excellents Et ils sont pas chers Et il y a tout plein De couleurs neutres Et si vous voulez Tenter la marque Et en prendre un petit Comme ça Pour remplir votre panier Je vous le suggère aussi Fortement Parce que c'est vraiment Un très très bon produit J'arrêterai jamais de le dire By Beauty C'est une excellente marque Une marque que j'encourage A 100% C'est des produits Véganes Et canadiens En plus de ça Donc Je pense que Je pense que Cette marque Devrait arriver partout Et devrait être un peu Plus connu Donc voilà C'était ma sélection J'ai rien oublié Je pense Attendez Je regarde Avant de dire Des conneries Non parce que Des fois Trop souvent Ça m'arrive C'était ma sélection Des sols de Sephora J'espère que ça vous a plu C'était assez impromptu J'avais pas prévu du tout De faire cette vidéo Mettez un like Si ça vous a plu Et puis Abonne-toi Je reviens demain Pour une autre vidéo Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je vous laisse la vidéo d'hier Juste ici Je remercie toutes mes marines Et tous les parrains De sponsoriser cette chaîne Je vous retrouve pour le concours Les marins Les marins Et les parraines Les parraines Et les marraines Sur Patreon Tout de suite Et Et vous Et ne vous inquiétez Vous ne serez pas en reste Je vous le promets Gros bisous Seras-tu là demain ? Moi oui Bye Sous-titrage ST' 501